Bonjour, mon nom est Pascuale Ivary et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bonnes vinaigrettes et une bonne mayonnaise avec des bons produits de la Montérégie. D'abord, voici comment faire une vinaigrette de base. Ça nous fera un fouet avec un cul-de-poule. Mais pour sécuriser notre cul-de-poule, prenez un linge, le mouillez et soit que vous prenez l'option de tourner comme ça, ensuite on fait un rond, vous pouvez placer le cul-de-poule là-dessus. Ça va le sécuriser comme ça, lorsque vous allez fouetter, ça ne va pas bouger. L'autre option, c'est l'option que je préfère plus, toujours avec mon linge humide. C'est que je prends une casserole, je dépose la casserole sur mon linge, je plie le linge encore et voilà, maintenant mon bol est encore sécurisé deux fois plus que tout à l'heure. Donc, une bonne vinaigrette de base. Pour une bonne vinaigrette de base, la règle de base est une partie vinaigre, trois parties l'huile. Et ça peut varier, ça peut aller de deux à un, si le vinaigre est moins intense et l'huile un peu plus agressif, comme une huile d'olive par exemple. Mais je vais faire une vinaigrette de base tout simple avec un peu de moutarde. Donc, ça commence avec une cuillère à café de moutarde, un peu plus, une pincée de sel. On met le sel toujours au début lorsqu'on ajoute le vinaigre. Et si j'ai un tiers de tasse de vinaigre, je vais mettre uniquement la moitié. Et là, je vais mélanger pour dessoudre le sel dans le vinaigre parce que le sel, malheureusement, il ne se dessoudre pas dans l'huile. Et là, je vais ajouter une tasse de l'huile de tournesol et toujours en fouettant. La façon idéale de tenir le fouet, c'est comme ça, et pas comme ça, ni comme ça. Donc, avec le doigt ici, comme ça, l'énergie va venir du bras et pas de la poignée. Donc, on y va et on verse et on fouette. Si on veut utiliser un mélangeur par immersion, ça se fait très facilement. Donc, vous constatez que la consistance change. Ça devient de plus en plus épais. Et je suis presque rendu à ma tasse de l'huile. Donc, rendu à mi-chemin, je vais verser le restant vinaigre et je complète avec la partie de l'huile qui manque. Là, on a juste à goûter. Et voilà, une vinaigrette de base pour conserver ça à la maison dans un pot bitré dans le frigo. Et ça se garde facilement une semaine, mais c'est tellement bon qu'au bout de 2-3 jours, il ne restera plus. Et juste avant l'utilisation, bien brasser. Maintenant, on va faire une vinaigrette avec deux produits de la Montérégie, de la maison olive et balsam. Balsam au bluet. Lorsqu'on fait une vinaigrette avec un vinaigre de ce style, qui a beaucoup plus de densité, beaucoup plus de fruité, moins d'acidité, au lieu d'utiliser la formule normale de une dose vinaigre pour trois doses de l'huile, ce fois-ci, on va utiliser une dose vinaigre, mais deux doses de l'huile. Ensuite, le sel, toujours au début. Si on veut poivrer, on peut même poivrer. Si on veut ajouter d'autres épices, on pourrait même ajouter d'autres épices. Et ensuite, on va verser de l'huile de la maison olive et balsam, toujours en fouettant. Et vous allez constater que je vais quand même créer une émulsion parée comme ma vinaigrette de base, sans la moutarde. Et voici. Je vais constater que la vinaigrette a une densité très, très, très épaisse. Ça, c'est à cause des propriétés dans le vinaigre de balsam qui font en sorte que ça agit comme émulsifiant et ça aide à coller, à avoir une consistance beaucoup plus ferme, un peu comme une mayonnaise. Donc, ça aussi, dans un petit contenant au frigo et juste avant l'utilisation, on peut bien brasser. Maintenant, on va faire une mayonnaise. Avant de faire la mayonnaise, il faut bien comprendre c'est quoi une émulsion. Au début, on a fait une vinaigrette de base. La voilà. Et ça, on appelle ça une émulsion instable parce qu'après une heure ou deux ou trois, une journée, ça se peut qu'elle va se séparer. Donc, dans le frigo, vous avez juste à rebrasser et la vinaigrette va se reprendre. Par contre, la mayonnaise est ce qu'on appelle une émulsion stable. Donc, la si vous avez déjà essayé de mélanger de l'eau avec un cadre de l'huile, c'est impossible. Deux aliments qui ont une densité différente, c'est impossible. Donc, nous, ici, dans ce cas-ci, on a l'huile et on a le vinaigre et on a des condiments spécifiques qui représentent le liquide. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le liquide va bien s'agencer ou tenir avec l'huile? C'est des protéines. Et les protéines, aujourd'hui, on les retrouve dans Dijon et dans la moutarde. C'est pour ça que dans toutes bonnes recettes de mayonnaise, on retrouve la moutarde et Dijon. Toujours le sel au début. Et là, je vais verser la moitié du vinaigre. Je vais ajouter mes deux condiments liquideurs. Ma sauce anglaise, ici, quelques gouttes. Et aussi, ma sauce épicée, quelques gouttes. Et au goût, on peut en mettre un peu plus tard, si on veut. Donc, là, maintenant, on va fouetter le tout très, très, très bien. N'oubliez pas de bien tenir le fouet pour donner le maximum d'énergie. Et là, on va verser l'huile de tournesol. Toujours l'huile de tournesol. Souvent, des gens disent, ah, Pascualé, pourquoi tu ne prends pas l'huile d'olive? Parce que malheureusement, l'huile d'olive, oui, bon, va donner un goût assez fort, mais l'huile d'olive, s'il vous en reste, va figer dans le frigo. Et si l'huile fige, votre mayonnaise peut se casser, peut se séparer. Donc, allez toujours avec l'huile de canola ou tournesol. Donc, on y va. On voit immédiatement que j'ai une émulsion. Et là, il s'agit juste que je continue à verser de l'huile en fouettant. Et plus de casas que je vais ajouter, plus serrée sera ma mayonnaise. À un moment donné, ma mayonnaise va être tellement serrée que je n'aurai pas le choix de la détendre. Et c'est pour ça que je vais verser le restant du vinaigre plus tard. plus fort. Là, je continue. Plus fort qu'on froid, mieux c'est. Et une mayonnaise maison se conserve généralement pas plus que 4-5 jours frigo. Encore toujours dans un pot au vitré de bien fermé. À la fin, on peut aromatiser notre mayonnaise. avec toutes sortes de produits. On peut ajouter un mélange d'épices ici. Et on peut aussi ajouter, un de mes items préférés, une purée d'ail noir. Juste un soupçon, bien mélangé à la fin. Et cela va donner un bon petit goût. Maintenant, vous connaissez tous les secrets d'une bonne vinerette et une bonne mayonnaise. Surtout avec les bons produits de la Montérégie. Donc, tout le monde à vos fouettes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...